bonjour amis j'espère que vous allez bien c'est pk gueule et aujourd'hui on se retrouve dans un petit tuto triple screen alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment brancher en triple screen en tout cas je vous explique mon branchement à moi parce que j'ai beaucoup beaucoup de commentaires et de messages privés qui me questionne sur les écrans sur les ports qu'est ce que tu utilises comme port tu vois tout ça là qu'est ce que tu fais avec etc je vais vous expliquer alors tout d'abord il faut voir déjà si votre carte graphique est compatible triple screen ça veut dire est ce que vous avez plusieurs ports pour brancher tout simplement plusieurs écrans pour reconnaître ces ports il suffit d'aller dans le site de par exemple je vais prendre mon exemple de ma carte graphique donc moi je possède tout simplement une msi geforce gtx 1080 gaming x 8 giga je sais c'est cher mais voilà j'en avais besoin parce que je joue en triple screen en ultra sur mes jeux de voitures bien sûr tout dépend de ce que tu fais si tu prends juste du triple screen pour jouer à des jeux qui n'ont qui ne prennent pas de rendu trop de rendu graphique bon voilà tu peux prendre moins que ça de toute façon ma toute première carte graphique la 780 je pouvais brancher trois écrans là dessus sans problème par contre je ne tournais pas les jeux en ultra voilà pourquoi j'avais pris par la suite une gtx 1080 gaming x 8 giga alors pour voir ça il suffit de voir les images les photos un mois je sais ce que je fais donc là tu peux voir l'arrière de ma carte graphique et tu peux voir qu'il ya trois display ports qui sont là 1 2 et 3 ensuite nous avons un hdmi ici que vous connaissez tous je pense parce que même les joueurs consoles vous branchez du câble hdmi sur votre télé et ici nous avons tout simplement un connecteur dvi d parce qu'il ya un moins il ya aussi des connecteurs dvi avec un plus ou des points tout dépend de quel type mais aujourd'hui je crois que ça se fait énormément celui là le dv le dvi d d alors du coup je vais vous expliquer mon branchement donc l'écran du milieu est branché en hdmi tout simplement pour passer souvent en audio parce que le hdmi gère vidéo et audio et du coup je peux ressortir de temps en temps lorsque je ne tourne pas je mets le son sur mon écran même si le son est ultra dégueulasse pour moi les écrans pour moi quand ils ont des haut-parleurs ça sert à rien parce que il faut rajouter des haut-parleurs externes qui fonctionneront largement mieux mais bon pour moi les écrans depuis longtemps n'est pas fait pour tout simplement sortir le son de là de toute façon on joue tous avec des casques aujourd'hui et voilà alors pour le l'écran de gauche j'ai tout simplement derrière l'écran nous avons un connecteur comme ça qui se branche sur l'écran donc le dvi le dvi qui se branche là dessus de l'autre côté qui va sur la tour nous avons un display port qui ressemble à ça ça ressemble à ça display port et du coup pour l'écran de droite c'est exactement la même chose d'un côté des vie et d'un côté display port et en fait vous allez me dire mais il faut pas les deux mêmes côtés en fait moi j'ai opté tout simplement pour acheter ceci en fait c'est un ceci normalement un cap vendu avec les écrans donc qui donne avec les écrans de base donc quand tu achètes ton écran il te donne ça et moi j'ai juste acheté en fait derrière un adaptateur tout simplement que tu branches comme ceci et de côté et de l'autre côté tu peux tout simplement rebrancher ton display port sur la carte mais la carte graphique excusez moi et du coup voilà ça me fait un câble ça me fait pas trop gaspiller de câble et du coup c'est moins cher tu vas d'acheter un câble complet et voilà pour connecter les écrans donc les deux à gauche et à droite sont connectés comme ça mais je me semble que j'ai acheté sur amazon un câble complet parce que j'avais besoin d'une plus longue distance depuis j'ai installé les profils aluminium pour faire vraiment le contour et ranger les câbles proprement j'ai choisi de prendre des cinq mètres mais du coup je n'ai plus cet adaptateur sur les deux écrans de gauche et de droite j'ai tout simplement un câble de cinq mètres mais déjà prévu dvi et de l'autre côté display port bien sûr regardez surtout votre écran avant quel port il a normalement tous les écrans yama possède le port hdmi et le port dv i après je sais pas s'il ya d'autres ports j'ai pas vérifié mais voilà ce qui fait le plus couramment sur tous les écrans d'aujourd'hui alors maintenant nous allons passer sur la programmation des écrans normalement quand tu branches les trois écrans que tu installes le tout ça peut arriver que c'est tout dans le désordre ça veut dire que lorsque tu vas bouger la souris ben tu vois la souris elle passe pas à droite elle va elle va être là bas et puis inversement il suffit d'aller dans panneau de configuration et en fait de configurer plusieurs affichages tu vas configurer comme ça et en fait l'écran numéro 2 c'est le yama qui se trouve là l'écran numéro 1 c'est le laver media hd donc ils le reconnaît bien donc c'est mon yama du milieu et l'écran numéro 3 et celui de droite maintenant vous avez coché cela et vous les avez activés vous les avez classé il faut aller pour il faut aller dans paramètres 3d configurer le surround c'est ça qui va nous intéresser le plus parce qu'il faut en fait on va synchroniser les trois écrans en fait je t'explique si tu laisses ça comme ça sans synchroniser avec le surround tu vas rentrer dans un jeu de simulateur et en fait il va te c'est con mais je crois que soit il duplique tout soit tu as juste l'écran du milieu qui qui va afficher ton jeu et tu pourras pas paramétrer dans le jeu en triple screen parce qu'il va pas voir du triple screen il va voir qu'en fait il n'y a qu'un seul écran donc pour ça il suffit de cliquer ici détendre l'affichage avec le surround de configurer cette fenêtre va apparaître paniquez pas cette fenêtre en fait c'est ils disent en fait fermer tous les programmes suivants et cliquer sur continuer pourtant je n'ai pas énormément de programme ouvert comme tu peux le voir et juste internet et il me dit que j'ai la calculatrice et le corsair link donc ça c'est des applications qui sont ouverts à l'arrière en arrière-plan de ton de ton pc en fait ils travaillent en masquer pas de panique il suffit de faire annuler donc t'enlève cette fenêtre il suffit de configurer ok tu cliques dessus il ya la petite fenêtre qui apparaît il suffit d'appuyer ici appliquer parce que tu auras appliqué ta cette fenêtre qui apparaît et chaque écran est numéroté là tu vois le 1 le 2 et le 3 donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va mettre dans la topologie nous avons trois écrans on fait une fois trois une fois trois donc maintenant il faut cocher les écrans que tu utilises donc on utilise la média en fait on utilise tout on sélectionner trois la résolution c'est important donc la résolution normalement quand tu cliques sur les trois automatiquement il se met en sept mille cinq mille sept cent soixante fois mille quatre-vingt donc normalement c'est bon on est bien fréquence de rafraîchissement on est à 60 hertz et c'est là que ça va être intéressant parce que c'est là qu'on va pouvoir synchroniser les écrans c'est ces deux petites cases qui se trouvent ici tu peux voir que j'ai sélectionné et on peut voir que les écrans bas ils sont pas dans l'heure donc on normalement je vais revenir en arrière je vais re sélectionner la média 1 il est à droite et le 3 il est dans sa mauvaise position donc je reviens et je prends le 3 l'écran numéro 3 je le bascule du côté gauche parce que mon écran numéro 3 se trouve là s'il veut bien s'il te plaît voilà et le 1 il est là donc voilà maintenant nous avons les écrans dans l'ordre et on va régler la la synchronisation des trois écrans donc premièrement on va régler le v1 donc ce qui est à gauche et le v2 ce qui est à droite donc il ya une genre de route qui apparaît et en fait il faut que tu fasses de sorte à que cette ligne soit dans le prolongement de l'autre écran alors là du coup ça a l'air pas mal ah oui il faut que je l'active ah oui j'ai oublié de préciser mais il faut activer le surround avant pour pouvoir régler donc on va l'activer tac un écran noir se produit bon je pense que ça va faire bug et l'aveur média alors du coup on va on vient de l'activer donc maintenant on peut accéder tout simplement à la correction du cadre comme je vous ai dit tout à l'heure il faut être dans le prolongement de la route donc là on peut voir que la route bon à la caméra gopro elle est un peu plus haut donc l'angle moi que je vois c'est différent mais on est presque bon donc on va rapprocher l'image on va enlever ah oui j'ai oublié de préciser mais il faut décocher cette case parce que quand tu cliques en fait elle fait des deux côtés en même temps comme tu peux voir là elle fait elle règle de la même façon donc là on va laisser à zéro et là on va décocher ça pour enlever la liaison des trois écrans et paramétrer chaque écran par rapport au cadre on va réadapter là tout de suite donc on va aligner la route qui se trouve à gauche sur l'écran numéro 3 et l'écran numéro 2 donc là de mon point de vue là je suis bien bien sûr je pense qu'à la gopro elle a l'air un peu tordue mais de mon point de vue à moi c'est bon ensuite on passe sur l'écran de droite et là on peut voir que la route sur l'écran numéro 1 est vachement haute du coup on va serrer tout ça hop 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 et là voilà maintenant j'ai pile poil la bonne distance la bonne longueur tout est asymétrique il me semble donc j'applique un petit coup voilà donc l'écran devient noir il revient normalement si tout se passe bien voilà et donc là tout est appliqué tout fonctionne tac tout fonctionne parfaitement et maintenant on quitte et on regarde bien que ça qu'on puisse mettre comme ça les fenêtres normalement tu t'aperçois lorsque tu fais glisser la fenêtre en milieu tu peux t'apercevoir si il ya un décalage qui se fait et là on est pile poil la fenêtre on la voit très bien comme si c'était un seul écran les trois écrans et là pareil nickel super voilà voilà par rapport à la configuration tout simplement du panneau nvidia de configuration pour configurer le surround donc là on vient de synchroniser tout simplement les trois écrans ici les paramètres physiques et ainsi que je vous conseille c'est juste une petite astuce mais je vous conseille de mettre sur le geforce gtx et de l'appliquer c'est juste pour les applications pour dire comme quoi le processeur utilise surtout le processeur de la geforce gtx et pas autre chose donc voilà voilà la synchronisation est terminée j'espère que ce petit tuto vous a plu beaucoup 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 de questions a été posé sur ça pour moi je trouvais ça simple mais je pense que pour d'autres c'était un frein lors de leur achat je pense ceux qui veulent passer en triple screen et je vous conseille fortement parce que c'est juste une sensation tellement différent d'un simple écran franchement on a la fluidité la vitesse qui qui rentre en qui rentre dans ton angle de vision et c'est vraiment génial parce que franchement je pense que le drift c'est serait totalement différent si j'avais un seul écran franchement je m'amuserais moins je pense qu'avec trois écrans et depuis que j'ai testé battlefield avec trois écrans et titan fall 2 franchement rien à dire c'est génial et puis voilà j'espère que la vidéo vous a plu le tuto vous a plu j'espère que ça vous a bien aidé si vous voulez acheter du triple screen en tout cas vous saurez comment configurer et moi je vous dis à très bientôt peace and gain c'était votre chère amie bekaigle ciao